La croissance toujours au rendez-vous, la rentabilité maintenue, la compagnie Wafa Assurance affiche de bons résultats en 2015, boostée essentiellement par l'activité épargne. L'année 2015 a été plutôt une bonne année pour Wafa Assurance, puisque nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des primes émise de 5,4%. A 6,4 milliards environ de dirhams de primes, à peu près moitié-moitié, une moitié pour la branche vie et l'autre pour les activités non-vie. Les fonds propres de la compagnie Wafa Assurance restent stables à 4,9 milliards de dirhams, malgré la distribution d'un dividende exceptionnel au titre de l'année 2015. Malgré une conjoncture financière défavorable, puisque les rendements des marchés financiers étaient très bas en 2015, nous avons pu atteindre un résultat net de 800 millions d'irhams, avec une légère baisse par rapport à l'année dernière où nous avions atteint 839 millions d'irhams. Je considère que c'est un résultat plus qu'honorable compte tenu de la baisse des marchés financiers, puisque vous savez que nos résultats sont intimement liés aux performances des marchés financiers et notamment du marché actions. Donc globalement, l'entreprise se porte bien. L'année 2015 a été également marquée par la réalisation de très belles performances en Tunisie, ainsi que le bon démarrage des activités de la nouvelle filiale au Sénégal. Enfin, un chiffre à retenir, le dividende 2015 de Wafa Assurance a été fixé à 170 dirhams par action.